et ça c'est aussi pour ça que j'ai aussi c'est quelques quelques créations qu'on a mis en avant l'hologramme j'ai les gamins qui passent ils sortent des toilettes il ya un papillon là il est dans une boîte c'est plus un papillon maintenant c'est un colibri il s'approche si regarde ils sont étonnés il se demande comment ça fonctionne et l'attaque du coup tu as des choses comme ça qui vont t'interpeller et qui vont amener à vouloir comprendre comment ça marche le jeu de l'aide là c'est une course de l'aide appui sur un bouton plus vite possible ça fait avancer une lumière c'est ludique tu vois les deux petits ça fait une heure et demie qui joue on a fait les décrocher mais à côté de ça du coup ça permet de qu'ils regardent ce qu'il ya autour qu'on en fait à l'intérieur c'est quelque chose qu'on a programmé qui coûte pas très cher qui pourrait venir faire on a des petits robots des petites choses comme ça ça c'est un membre des petits débrouillards qui a créé ça ça s'appelle le petit bot le petit bot c'est un robot qui coûte moins de 15 euros dedans il ya de l'électronique pour qu'un pour une quinzaine d'euros donc ça on va pouvoir avec des enfants fabriquer ce robot avec voilà c'est une boîte de beurre des mousses et des bouchons de bouteilles c'est de la récup après l'idée pas forcément qui fasse que de la récup en tout cas nous on va faire un atelier on va créer ce robot avec les enfants ils vont pouvoir repartir avec ce robot qui génère du wifi tu connecte ton ordinateur au robot et derrière tu peux le télé guider grâce à une interface mais tu peux aussi le programmer avec un logiciel où tu vas lui dire tu avances de temps de pas tu tournes de temps de pâte et donc tu le mets dans un labyrinthe et avec les enfants on va essayer de construire le programme pour le faire sortir et ce programme c'est juste des briques donc c'est une initiation à la programmation et après si on veut aller plus loin on peut leur apprendre à le programmer la carte électronique qui est dedans et du coup là tu passes sur du langage de programmation qui est un peu plus complexe du coup en fonction de ce que tu veux c'est un outil qui va pouvoir permettre d'initier de tâtonner sur de la programmation ou d'aller un peu plus loin et puis après on peut arriver sur des des choses un peu plus fini ou en gros ils vont revenir au fab lab pour créer améliorer leurs robots alors je n'ai pas là mais j'en ai un où j'ai rajouté un bras robotique articulé et tout ça c'est fait ton robot tu as un kit de base qui coûte pas cher puis après tu peux rajouter des choses l'améliorer et lui faire faire plein de choses pour pas cher comme ça c'est accessible à tous parce que ça fait partie aussi de l'état d'esprit des petits des moyens d'aller faire des actions aussi pour d'amener la culture scientifique là où elle n'est pas pour les jeunes ou les moins jeunes qui oui pour qui c'est quelque chose plus ou moins d'inaccessible entre guillemets et en fait la science c'est pour tout le monde partout le monde n'importe qui peut faire des choses découvrir des choses on a des enfants des adultes qui vont partager ils ont des idées qui sont des fois mauvais à l'école mais en fait en animation on découvre que en fait ils savent plein de trucs qui sont curieux de plein de choses c'est juste des fois les méthodes qui vont qui font qui leur conviennent pas et donc voilà il en faut pour tout le monde et je pense que notre pédagogie elle marche avec certains peut-être pas avec tout le monde non plus mais mais du coup au final on arrive à trouver des biais des choses à fabriquer ou ou des expériences à faire pour que pour rendre la science accessible à tous et ludique